Salut les entrepreneurs de l'immobilier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la nouvelle visite d'un studio à Lyon. On est dans le 7e arrondissement de Lyon, un quartier qui est très dynamique, en forte hausse et où la demande augmente de jour en jour. On est aujourd'hui sur un studio, donc on l'a trouvé dans un état absolument déplorable. Je voulais vous montrer ce qu'on est capable aujourd'hui chez Investissement Locatif de livrer à nos clients en termes de produits très rentables dans les petites surfaces. Suivez-moi, c'est parti ! Je suis très heureux puisqu'on est dans le quartier de Lyon 7e, près de la place Jean Masset, du marché Jean Masset qui est très sympathique pour les Lyonnais qui connaissent, et également de la gare Jean Masset qui est une des plus grandes gares de Lyon. Donc on est dans un studio, un produit qui est idéal pour les jeunes qui commencent dans la vie, que ce soit les étudiants ou les jeunes actifs. On est sur un petit produit d'investissement. Ici, on a essayé de travailler au maximum les espaces. On a une cloison à tasseaux, donc à tasseaux de bois, comme vous pouvez le constater, qui permet de délimiter les espaces. Rentrez avec moi. Donc quand on rentre, tout de suite, on a vu qu'on a délimité les espaces de manière à créer un espace cosy dans le salon, qui est le coin de vie. Et on a ici des placards avec une penderie qu'on a voulu délimiter pour que les personnes aient beaucoup de choses à ranger. On est sur la livraison de ce projet, donc il y a encore quelques outils et quelques affaires des artisans dedans, mais ça va bientôt changer. Ici, on voit qu'on a un espace qu'on a pu exploiter en bibliothèque. On a voulu jouer sur un miroir vertical pour ajouter de la profondeur à cette pièce. Rappelons qu'on est dans un studio de 15 mètres carrés seulement et que donc le but, c'est de créer des espaces de vie. Donc ici, si on réfléchit, on a l'espace d'entrée qui a été délimité, comme je vous l'ai montré, avec la cloison à tasseaux. Ici, on est dans l'espace vraiment de vie avec la télé, le coin couchage qui est également un canapé convertible. Et si on se décale par ici, on voit qu'on a fait une cuisine ouverte, une cuisine avec un vrai four. C'est toujours la volonté qu'on a d'essayer de mettre un maximum d'équipement à un grand réfrigérateur, parce que ce n'est pas parce qu'on est étudiant ou jeune actif qu'on n'a pas besoin d'espace dans le frigo. Donc c'est toujours confortable quand on peut le faire pour les investisseurs de mettre un grand frigo. Ici, on a exploité l'espace pour le ballon d'eau chaude. Alors là, on a une hotte, puisque quand on cuisine, c'est toujours pratique, les plaques de cuisson. Et ici, on a une machine à laver. Alors, en tant qu'investisseur, ne faites pas l'erreur de croire, comme c'était le cas à l'époque, que les étudiants peuvent aller à la laverie. Ils n'ont plus envie, sur des prestations premium, d'aller à la laverie. Et mettez-vous un petit peu à la place de jeunes actifs ou d'étudiants. Est-ce que si vous étiez aujourd'hui étudiant d'un logement de ce type, un logement refait, un logement clé en main, coup de cœur, vous auriez envie d'aller attendre des heures à la laverie ? La réponse est évidemment non. Et donc, on équipe tous nos logements avec des machines à laver. Ici, on a un petit coin bureau où l'étudiant peut brancher un ordinateur. Également, il a un câble de manière à pouvoir brancher une box ici. Et on passe avec une porte coulissante dans l'espace salle d'eau, toilette. Donc, c'est un espace qui est très important. On a voulu l'optimiser au maximum. On avait assez peu de place dans cet espace. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le toilette, la vasque et directement la douche à l'italienne. Mais on a respecté ce qu'on fait toujours, un maximum d'équipement. Et donc, on a le sèche-serviette qui est au-dessus des toilettes puisqu'on pouvait, sur cet espace, le fixer. Voilà, on a fini la visite de ces différents espaces. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à Lyon, on peut démarrer comme dans toutes les villes avec un budget peut-être plus petit. On n'est pas obligé, quand on parle d'investissement locatif, de tabler directement sur de grands appartements ou sur des immeubles de rapport. Ici, notre client a voulu investir dans un petit projet, un projet clé en main d'une quinzaine de mètres carrés avec un rendement entre 5 et 6 % à Lyon, dans Lyon. Et on sait que c'est toujours un bon choix parce que ces produits-là sont très liquides à la revente. C'est très facile sur des budgets comme ça de pouvoir revendre le bien avec une plus-value directement à un parent d'étudiant ou à un jeune actif. Et c'est intéressant d'avoir un bien qui est très liquide et qui peut se vendre facilement si besoin. J'espère que vous aurez noté qu'on a réellement dans 15 mètres carrés plusieurs espaces de vie, un espace cuisine, un espace séjour, un espace entrée, un petit coin bureau, en plus bien sûr de la salle d'eau avec les toilettes. Et je vous invite à chaque fois que vous rénovez un bien, que vous faites un projet d'investissement locatif de votre côté ou avec notre équipe d'investissement locatif à penser directement en espace de vie puisque c'est comme ça que le locataire va se projeter quand il rentre dans l'appartement. J'espère que cette visite vous a plu. On est sur un petit appartement. On a d'autres visites qu'on a fait pour vous sur la ville de Lyon, dans d'autres quartiers, sur des divisions d'appartements. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à regarder les autres vidéos qu'on a fait sur la ville, à regarder les analyses de la ville qu'on a réalisées pour vous. Si vous aussi vous souhaitez lancer votre projet d'investissement à Lyon, que ce soit un studio, un T2, une colocation, une division d'appartement ou même un immeuble de rapport, cliquez sur le lien qui est juste en bas de manière à pouvoir réserver un rendez-vous gratuit avec notre équipe, faire le point sur votre projet et lancer votre projet à Lyon. Un projet clé en main qui sera très rentable. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. A bientôt, ciao !